Musique On peut quantabiliser 50 000 polluteurs qui sont récits dans nos bases de données qui mettent en partie la beaux foresterie. C'est plus de 60 000 étapes. L'agroforesterie, c'est une pratique qui consiste à associer des arbres sur une même exploitation avec des cultures ouvrières ou des cultures pérennes et aussi avec l'élevage. L'agroforesterie, elle va permettre dans un premier temps de diversifier les revenus des planteurs. C'est-à-dire qu'avant, les planteurs étaient 100% en revenu palmier. Ce qui peut être très intéressant quand les courses sont très élevées. Mais quand les courses sont très bas, par exemple, les revenus sont relativement faibles. Alors qu'en agroforesterie, vous pouvez être capable de vendre des produits fruitiers, avoir de l'élevage, donc diversifier vos revenus, pouvoir autoconsommer ces produits agricoles. En termes de souveraineté, c'est avoir cette autosuffisance chez soi, proche de chez soi, sur sa parcelle, au sein des régions et en Côte d'Ivoire, plutôt que reposer sur des importations qui peuvent être parfois vraiment massives. Nous sommes partants pour l'agroforesterie. Mais s'il peut faire un champ expérimental, pour que nous voyons les résultats, avant de nous engager. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans la stratégie du développement de mise en œuvre des politiques agricoles, a adopté l'agroforesterie comme alternative crédible. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Les producteurs adoptent, nous mettons en place les projets d'agroforesterie, les producteurs plantent les arbres dans leurs plantations, les résultats sont là. Aujourd'hui, notre présence vise à pouvoir donner notre expérience et de pouvoir implémenter cela dans la chaîne de valeur du Palme-Cy. Ce panel nous a instruit un peu, il faut essayer de diversifier un tout petit peu, pour qu'on puisse reboiser, je pense. Reboisement, c'est quelque chose qui est très important. Donc vraiment, j'ai remercie la Palme-Cy d'avoir nous encouragé encore de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.